Musique Il y a dans la défense centrale, dans une défense à 3 mètres, et donc tactiquement, ça peut être intéressant. Et ça c'est bien de le rappeler parce que Sanzé, il a complètement changé ses plans. Et ça peut encore bouger bien évidemment au moment où Benjamin Pavard est en train de faire le pression. Confrontation entre Gladbach et Bayern, 5 victoires de chaque côté et 2 nuls. Donc c'est dire aussi les difficultés pour cette équipe de Bayern. La pelouse de Leinkhardt-Francfort, attention avec cette intervention. Et Benjamin Pavard suit avec Lars Tendel, Jonas Hoffmann. Il y a un petit peu de flottement là pour le moment, personne ne s'arrête. Et le super appel de la part de Rami Bensebaini pour venir passer peut-être devant Benjamin Pavard. L'international algérien avec Jonas Hoffmann dans la surface. Pour ensuite trouver tout de suite Prél Mbolo. Voilà le schéma tactique de Marco Rose. Et aujourd'hui c'est clair. Ouh là là, on est en train une nouvelle fois sur cette intervention dans son duel. Du Borussia Mönchengladbach. Il ne ressemblait pas effectivement. Dans les rencontres, même dans des gros et dans des très gros matchs, on les attendait. Maintenant, il ne faut surtout pas concéder le deuxième but. Garder le plan de jeu. Peut-être essayer de remonter un peu plus le bloc. Aussi pour l'équipe des Poulains. On a entendu sur les micros extérieurs le banc. 252 matchs en 2013. Ils avaient perdu ou gagné contre Robert Lewandowski. Et le ballon récupéré par l'intermédiaire de Nico Elvedi. Cette fois-ci c'est Benjamin Pavard qui semble en retard sur le ballon. On va suivre ce ballon. Jonas Hoffmann s'est récupéré. Deuxième poteau avec Rami Bensebaini. La reprise de Leon Goretzka qui vient empêcher la reprise de Bensebaini. Oui mais c'est complètement involontaire. C'est un fait connu entre 2015 et 2017. Lorsque sur ce côté-là, il était systématiquement en concurrence avec Franck Ribéry. Jouer à se faire peur. Finalement pour être obligé. Il semblait avoir la main mise sur cette rencontre. Et ensuite ils ont été pris deux fois. Est-ce que le Bayern maintenant est mené au score ? Là aussi on n'est pas loin d'un record. Pas trop lui laisser d'espace à ce grand talent. Qui va pouvoir s'appuyer sur Rami Bensebaini. Face à Benjamin Pavard. Ballon contré. Ballon qui et ça permet au bloc Bavardois de se resituer. Mbolo. Du bord aussi à Mnichel Nadbar pour trouver la qualité de contrôle de Jonas Hoffmann. Relais avec Rami Bensebaini dans le duel. Très chaud. A la défense du Bayern. Quel geste de la part de Florian Lloréos. Reste un vrai talent. C'est le futur du football allemand. Tout juste 23 ans. Appelé à Glaxcosta. Et bonne intervention. L'anticipation de Rami Bensebaini pour pouvoir reporter le jeu dans la zone du Bayern. Et ça il en est parfaitement conscient l'entraîneur bavarois. Et l'année dernière cette équipe Kingsley Coman. Notamment un six pages au Sport Built. Où il se livre par rapport à son avis. Les meilleurs passeurs de la Bundesliga. 1228 minutes avant les 72 d'aujourd'hui. Oh tiens. Le Bayern encore suspendu. Trois matchs. Sur la disprésidium du Borussia Mnichel Nadbar que l'on décidera du retour aux affaires de Marcus Thura. On va vous le dire tout de suite sur le banc d'Anziflick. Le Bayern est mené. Trois buts à deux. Dans une situation absolument invraissante. Hoffman. Ça ne suit pas tellement derrière. Oh là. Grosse faute. Grosse faute sur Leroy Sané. Excuse immédiate de la part de Rami. D'Elvedi directement sur la tête de Thomas Muller. Ben C'est pas une superbe. Parfaitement fait de la part du champion d'Afrique. Il n'en peut plus. Peut-être le rempli contre 11. Ben C'est Baini qui a fait un gros match. Voilà. Très gros match. Et derrière. Regardez.